Eh bien salut tout le monde c'est AZK, bienvenue pour ce petit point airdrop. Enfin je sais pas s'il sera petit vu le nombre de news que j'ai, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va plutôt pas mal, pendant une semaine j'étais pas trop actif. Je pense que vous vous doutez un petit peu de la raison quand vous regardez le décor. Peut-être quand vous entendez le son de la vidéo, je pense que le son sera pas pareil que dans les précédentes vidéos. Après je verrai ce que ça donnera au montage. Mais du coup je suis de retour avec un point airdrop. On va voir les grosses actualités autour des airdrops qui sont passées sur la dernière semaine. Donc à peu près entre le 14 et le 21 juillet. J'ai quelques petits trucs en plus aussi que je pouvais pas m'empêcher, il fallait que je les mette dans cette vidéo. Donc on va aller voir pas mal de choses pour cette petite vidéo. Par contre j'ai coupé la webcam, j'ai pas encore eu le temps de mettre l'éclairage, je trouve que ça rend pas super bien. Donc on reverra la webcam sûrement dans la prochaine vidéo. Mais pour celle-ci, voilà je l'ai laissé juste sur l'intro, histoire de... Bref, ne perdons pas plus de temps, on a pas mal de news et on commence par EVEIL. Ça y est, on sait quand est-ce que le token d'EVEIL arrive. Normalement c'est le 23 juillet, je me souviens plus de l'heure exacte. Mais bon, ce sera sûrement dans l'après-midi comme d'habitude. En tout cas, en France ça tombera dans l'après-midi. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça faisait un petit moment que c'était attendu. On peut voir le token en pré-market, avant même que le token existe, on peut déjà spéculer dessus. Et au début, ça s'est plutôt bien passé, c'était plutôt positif. Le token a un peu pump et comme ça s'est tassé, comme ça a pris du temps, on voit que les spéculateurs, ils ont fait baisser un petit peu le cours du token. Alors c'est quand même à prendre avec des pincettes, toutes ces histoires de pré-market. Il y a peut-être beaucoup de manipulation derrière, j'en sais trop rien. En tout cas, depuis que l'annonce a été faite, on voit qu'il y a eu un pump du côté du token EVEIL en pré-market. Donc on verra si c'est plutôt bullish, si ça présage de bonnes choses pour le token. En tout cas, si vous n'avez jamais entendu parler du token, sachez que c'est trop tard pour l'airdrop. On pouvait le réclamer il y a deux mois encore et maintenant c'est terminé. Donc curieux de voir ce que ça va donner, cet airdrop de Veil, on aura bientôt l'occasion d'en reparler. On enchaîne avec Layer 3. Pourquoi je vous parle de Layer 3 ? Parce que leur token arrive bientôt aussi. Et on a aussi la saison 2 qui se termine dans moins de 24 heures. Je pense que le temps que je fasse le montage de la vidéo, ce sera à peu près dans 20 heures que la saison 2 se terminera. Et encore, ça c'est si vous regardez la vidéo à sa sortie, si vous la regardez plus d'un jour après, c'est sûrement déjà terminé. La saison 2, c'était clairement pas le prime de Layer 3. C'était plein de quêtes assez réberbatives, assez chiantes. Notamment les quêtes pour avoir les cubes de l'infini à la con. Mais néanmoins, j'ai quand même fait ces quêtes. Sait-on jamais, j'avais déjà bien poncé la saison 1 et avant même qu'il y ait toutes ces histoires de cubes. J'aime bien Layer 3. Enfin, j'aimais surtout. Je avoue que j'aime un petit peu de moins en moins Layer 3. Mais j'ai quand même fait les cubes de cette saison 2. Donc s'il vous reste encore un petit peu de temps, si vous avez déjà commencé ces cubes de l'infini, essayez de les finir. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Mais je précise, si vous les avez déjà commencé, si vous ne les avez pas du tout commencé, c'est largement faisable en une heure. Mais bon, est-ce que le jeu en vaudra la chandelle ? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, voilà. C'était un petit rappel pour ceux qui auraient déjà fait des quêtes du côté de Layer 3. Si vous avez fait quelques quêtes sur cette saison 2, donc sur les 60 derniers jours à peu près, 45 plus tôt, je crois que la saison 2 a duré 6 semaines. Eh bien, pensez à faire les dernières petites quêtes. On enchaîne avec le Clem d'Etherfi saison 2. Ils avaient fait un truc assez original. C'est-à-dire qu'on devait expliquer les raisons pour lesquelles on a farmé la saison 2 d'Etherfi pour éviter d'être tagué comme Sibyl. Et du coup, j'ai rempli le truc de mon côté. Je n'ai pas été voir. Je ne me suis pas spoilé si mon claim va bien se passer, si je vais récupérer une quantité satisfaisante de tokens ou pas. On va découvrir ça en direct. De mémoire, mon allocation maximale, c'était censé être 73,3 tokens Etherfi, ce qui est plutôt pas mal. Je crois que c'est 150 balles au cours actuel. Pour l'activité que j'ai eue sur Etherfi, c'est vraiment pas mal. J'ai juste déposé un peu d'Ether sur Mythosis et je crois que c'est à peu près tout. Donc là, je peux récupérer du coup la quantité maximale. Mon message est passé. Super. Je n'ai pas été tagué comme Sibyl. Donc bon, j'irai réclamer ça plus tard. Après, quoi que, j'ai regardé vite fait les frais là du côté de Rabi. Ah, on est à 5 G-Way. C'est pas mal. C'est plutôt faible. Mais en ce moment, ça peut descendre encore plus bas sur Ethereum. Le G-Way, c'est un petit peu le prix de l'essence. Et c'est vrai qu'en ce moment, ça peut descendre à 3, 2, parfois même 1 G-Way. Alors, c'est vraiment les heures creuses, 1 G-Way. Mais ça arrive. Ça faisait un petit moment que ce n'était pas arrivé. Je sais que tout le monde en parle. Mais écoutez, c'est toujours d'actualité les frais faibles sur Ethereum. Donc, ça fait plaisir. D'ailleurs, pour Etherfi, il y avait moyen de préciser si on voulait réclamer l'airdrop sur Arbitrum ou sur le mainnet. Je ne l'ai pas fait. Du coup, par défaut, c'est sur le mainnet. Un petit peu dommage. Ça va me coûter un petit peu en frais. Mais je sais que j'ai quelques dollars d'Ether qui traînent sur ce portefeuille sur Ethereum. Donc, j'irai les récupérer. Et j'irai sûrement les dumper contre l'Ethereum. Voilà. Clairement, je ne pense pas aller holder très longtemps ces tokens Etherfi. On enchaîne avec un airdrop que je n'ai pas joué du tout. J'ai vu le truc passer parce que je sais qu'on pouvait bridger dessus via Hyperlane, par exemple, sur Merkley ou via d'autres bridges encore. C'est Ancient8, ancien 8 en bon français. Je n'ai pas du tout farmé ce projet. Il me semble que c'est une blockchain qui utilise la OPStack sur l'écosystème d'Optimisum. Mais je ne suis pas sûr à 100%. C'est complètement écrit ici. Optimisum Superchain. Donc, je ne dis pas de bêtises. C'est bien sur la OPStack. Voilà, ils sont backés par Coinbase, entre autres, Pantera, Dragonfly. Il y a des beaux noms quand même derrière qui back le projet. Mais je n'ai vraiment pas du tout fait quoi que ce soit sur cette blockchain. Si vous avez participé sur le testnet, si vous avez des NFT de ce côté-là, si vous avez des badges, si vous avez utilisé le mainnet, etc. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes éligible. Je vous mettrai le lien pour aller réclamer l'airdrop dans la description. Par contre, c'est un peu comme Etherfi. Le claim, ce sera sur le mainnet Ethereum. Donc, si vous avez 2-3 dollars de tokens à réclamer, je ne sais pas ce que c'est le minimum en allocation. Mais si vous avez quelques dollars de tokens, bon, tant pis. Ce n'est peut-être pas judicieux d'aller les récupérer si ça vaut un peu plus. Dites-le-moi en commentaire. Je suis curieux. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, cette airdrop. Je ne sais pas ce que ça donne les allocations. Mais bon, au moins, ça pourra me donner une idée de si c'était si intéressant que ça à farmer. On enchaîne avec LiquidSwap qui ont fait une vidéo un peu cursed. Là, j'ai fait un arrêt sur l'image qui n'est pas terrible. Donc, leur token arrive le 30 juillet. Il me semble que je me suis emmêlé les pinceaux. Layer 3, j'avais dit que le token arrivait le 30 juillet. Je me suis emmêlé les pinceaux avec LiquidSwap. On en reparlera vite fait après de la date pour Layer 3. Du coup, ça corrigera un petit peu ma bêtise. Et du côté de LiquidSwap, leur token va s'appeler LSD. On joue un petit peu sur les termes marrants comme on est sur la DeFi. Et du coup, si vous avez interagi avec LiquidSwap, moi, je sais que j'ai déposé un peu de liquidité, que j'ai fait un peu de volume. Je n'ai pas fait énormément de volume directement dessus. Je ne sais pas si les agrégateurs comptent. Parce que je sais que j'ai beaucoup échangé sur Panora, sur Hippo. Donc, c'est les agrégateurs principaux de Haptos. J'espère que ça compte, le volume qui a été fait sur les agrégateurs pour LiquidSwap. Parce que si ça compte, je pense que j'ai fait pas mal de volume sur les agrégateurs. Curieux de voir ce que ça va donner. Le token arrive le 30 juillet. Il y a aussi une allocation à ceux qui auraient le même coin du protocole. Donc, ils en ont même deux, le Doudou et le Retard. Ça, le Doudou, pareil, j'en ai parlé il y a un petit moment. Et on a même des tokens pour ceux qui holderaient les NFT PONTEM. Et il y a même d'autres facteurs. Voilà. On aura plus d'infos quand le token sera lancé. Mais globalement, si vous avez interagi sur l'écosystème de PONTEM, donc vraiment leur NFT, leur meme coin, leur DEX. A priori, vous êtes éligible à l'airdrop. On n'a pas encore de checker. On le saura bientôt, à mon avis. Et c'est sur l'écosystème Haptos. Les airdrops qui ont eu du côté de l'écosystème Haptos n'étaient pas si mal. Donc, je suis curieux de voir si ça va être dans la même lancée. Allez, on enchaîne avec les mauvaises nouvelles, malheureusement. On en a eu quelques-unes. Ah, ça faisait quelques vidéos d'affilée où je disais, c'est cool, on n'a pas eu de hack, c'est super. Et bon, ben voilà. Là, on en a eu quelques-uns qui sont tombés. Et en plus, il y en a eu un sur un gros protocole que j'aime particulièrement. C'est sur Jumper. Ils ont eu un problème du côté de leur smart contract. Du coup, si vous avez des approbations ouvertes sur Jumper, vous êtes potentiellement à risque. Alors, heureusement, d'après ce que dit l'IFI. Donc, l'IFI, c'est la boîte qui est derrière Jumper. Alors, ils vont rembourser avec leurs investisseurs 100% des pertes. C'est plutôt une bonne chose. Ils ont relancé des nouveaux smart contracts. Tout fonctionne bien. Vous pouvez utiliser Jumper sans crainte, entre guillemets. Mais si jamais vous avez utilisé Jumper, allez faire un tour du côté de Revoque.cash ou de votre wallet Rabi pour aller voir si vous avez des approbations ouvertes sur l'IFI. Donc, sur Rabi, c'est vraiment tout con. Vous cliquez sur la section Approval. Et même pas dans les assets, dans les contrats ici, vous cherchez l'IFI.fi. Et moi, je n'en ai pas sur ce wallet. C'est normal, puisque en général, quand on fait des bridges, des swaps sur Jumper, ça va vous faire approuver que la quantité de crypto que vous essayez d'échanger. Donc, pour ma part, je n'ai pas du tout été exposé à ça. Mais si vous avez tendance à faire des approbations infinies, faites attention, vous êtes peut-être à risque du côté de Jumper. On a eu quoi d'autre ? On a eu Raw Markets aussi, qui se sont fait drainer 7,5 millions de dollars en Ethereum, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que j'ai vu passer une source qui parlait aussi du SDC, du SDT. Enfin, peu importe, il y a eu des fonds dérobés du côté de Raw Markets. C'est un protocole de prêt et d'emprunt sur Scroll. Et comme pour Jumper, ça finit plutôt bien. A priori, ils vont repayer toute la mauvaise dette sur les poules. Le protocole a été mis en pause pendant 2-3 jours, quelque chose comme ça. Donc, on ne pouvait plus interagir avec Raw Markets. Et il me semble qu'il a été relancé il y a quelques heures. Donc voilà, vous êtes au courant maintenant, si vous avez des fonds sur Raw Markets, faites attention quand même. Il y a eu une petite faille, une petite brèche qui avait été découverte et qui a été un petit peu exploitée. Moi, personnellement, quand un protocole se fait hacker, je perds quand même vachement confiance en lui. Ça m'est arrivé quand même de retourner sur des protocoles qui avaient déjà subi des hacks. Mais en général, j'évite quand même un petit peu. On a quoi d'autre ? On a WazirX. Bon, là, on s'éloigne un petit peu de la DeFi. On est sur la finance centralisée. C'est un exchange indien qui a été drainé de 231 millions de dollars. Là, ce n'est pas un petit hack. C'est quand même plutôt vénère. Malheureusement, ce n'est pas fini. Il y en a encore un petit dernier. Il y a eu un hack aussi du côté de Minterrest. Encore une fois, un protocole de prêt d'emprunt, cette fois-ci sur Menthol. Et petit truc qui est un peu ahurissant, c'est que leur dernière audite remontait à 2022. Et c'était sur la version Ethereum. Depuis Minterrest, ils se sont déployés sur Menthol et sur Tyco très récemment. C'est des versions qui n'ont littéralement jamais été auditées. Donc bon, faites quand même attention. Ce n'est pas parce qu'un protocole est audité que forcément il va être safe. Il faut quand même aller voir un minimum l'audit. Même si vous ne comprenez pas le jargon technique, aller voir les dates, essayer de repérer s'il y avait des failles qui étaient découvertes. Parce que s'il n'y a vraiment aucune faille qui est découverte sur un audit, en général, ce n'est pas bon signe. Même sur AAV, après des années, après des dizaines d'audits, si ce n'est des centaines, je n'en sais rien, mais après beaucoup d'audits, il y a encore des failles qui sont trouvées de temps en temps. C'est des petites failles à la con qui n'auraient pas forcément un gros impact sur le protocole. Mais quand même, c'est pour vous dire, si vous voyez un audit avec aucune faille de découverte, en général, ce n'est pas bon signe. Ou alors, c'est que c'est vraiment un smart contract qui est très 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 basique, du style un token sur Ethereum. Ça, pour le coup, c'est relativement facile d'en trouver sans faille de sécurité. Ou en tout cas, sans faille connue pour l'instant. Peut-être qu'on en trouvera dans le futur. Mais bon, on va essayer de ne pas porter le mauvais oeil. En plus, je n'ai même pas terminé avec Minterest. Il y a 1,4 million de dollars en Ether et en Ether staké qui ont été dérobés. A priori, il y a aussi eu des liquidations. Donc, si vous êtes du côté de Minterest, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si les fonds vont être remboursés. Je n'ai pas vu plus d'infos par rapport à ça. Mais en tout cas, j'espère que ça se passera bien. Un avant-dernier truc qu'on pourrait regrouper dans les mauvaises news. Ce n'est pas un hack, mais c'est plutôt une liste de 6 billes du côté de D-Bank. Vous pouvez aller voir si vous êtes marqué comme 6 billes sur D-Bank. Alors, ce n'est pas une liste originale, on va dire. En fait, ils sont juste contentés de reprendre des adresses qui ont été taguées comme 6 billes sur de précédents airdrops. Donc, on a notamment l'airdrop de OneInch, l'airdrop d'Uniswap. Je ne savais même pas qu'il y avait des adresses qui étaient notées comme 6 billes. Ou alors, je pense que ce n'est que des smart contracts. On a DYDX, OP, Optimism, Paraswap, ENS. Et je crois qu'on a fait le tour. Je n'ai pas commencé par le premier. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé en plein milieu. Enfin bref, on a quand même un petit paquet d'adresses qui sont déjà marquées comme 6 billes. Je suppose qu'ensuite, ils vont faire leur propre tri. On a aussi l'aspect de réseau social où on peut taguer les gens comme 6 billes. Voilà, si quelqu'un fait des posts qui sont un petit peu curieux, etc. On peut le taguer comme 6 billes. Ça va sûrement rentrer en compte. Je pense que les critères de l'airdrop de D-Bank vont être un petit peu riches et variés. On verra ce que ça va donner. Et il faut que je revienne un petit peu sur Merkel. J'étais un petit peu hypé. J'en ai parlé plusieurs fois. J'étais plutôt bullish par rapport au projet. Et là, ils se foutent clairement de la gueule de leur communauté avec leurs tokens qui n'arrivent toujours pas. Alors là, on va bientôt rentrer dans la phase de staking Genesis. Je ne sais même pas comment on traduirait ça en français. Genesis, c'est vraiment le tout début. Et du coup, du 25 juillet au 5 septembre, si je comprends bien, on est dans cette phase de staking où on peut récupérer entre guillemets ces tokens et commencer à les faire travailler. Mais on ne peut pas encore les échanger. On ne peut pas les vendre. On ne peut pas les déposer sur des poules de liquidité ou quoi que ce soit. Ils ne sont pas échangeables. Il y a un petit moment, je crois que c'était en 2023 qu'ils avaient dit ça. Le token, il devait arriver pour le premier trimestre 2024. Ensuite, ils ont repoussé au deuxième trimestre. Ensuite, ils ont repoussé au troisième trimestre. Et là, c'est limite s'il ne va pas arriver au quatrième trimestre. Donc honnêtement, Merkel, j'en ai parlé quelques fois. J'étais plutôt positif vis-à-vis du protocole. Alors, le protocole en soi est bien. Il fonctionne toujours aussi bien. Mais du côté de leur token, c'est un petit peu du foutage de gueule. Je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner. Mais honnêtement, je ne ferme plus du côté de Merkel. Ça m'a un petit peu saoulé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, les projets comme ça qui repoussent éternellement leur token, ça me fait perdre un petit peu aussi confiance en eux. Parce que ça me fait dire que ils se disent que quand le token sera lancé, il n'y aura plus personne, qu'il y a des chances que le protocole mette la clé sous la porte limite. Et du coup, ils essayent de repousser le plus possible. Je ne sais pas si c'est spécialement une bonne chose à faire. On a quelques levées de fond. Souvent, après les mauvaises news, on passe aux levées de fond. Il y en a pas mal qui sont tombées. C'est durant cette dernière semaine. Mais je ne vous en cite que deux. Pourquoi deux ? Je ne sais pas trop. Mais il y a un projet qui m'a tapé un petit peu dans l'œil. Et un autre, on va en parler. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis de côté. Donc, le premier projet qui m'a un peu tapé dans l'œil, ce n'est pas nécessairement que je vais l'utiliser. Mais je pense que ça peut mériter de garder un œil dessus. C'est un protocole de lending autour des ordinales. Donc, on pourra sûrement emprunter par-dessus des ordinales, donc des NFT sur Bitcoin. Je ne crois pas que ça existait déjà. Donc, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Ils n'ont pas levé énormément de fonds, 2,75 millions de dollars. Mais je n'avais jamais vu de protocole de ce genre. Enfin, sur Bitcoin, il y a déjà des protocoles qui permettent d'emprunter par-dessus des NFT sur Ethereum. Mais sur Bitcoin, je n'avais jamais vu ça. Et la deuxième levée de fonds, ça va rejoindre un petit peu la même chose que sur Merkel, c'est All2. Je me souviens qu'All2, il y a quelques temps, ils avaient levé des fonds. Et j'avais dit, ah, ils ont levé des fonds, ils ont un système à points qui est là depuis un petit moment. Ils ne devraient pas tarder à lancer leur token. Et leur token n'est toujours pas lancé. Voilà, All2, c'est pareil. Ils ont un système à points, et ils essayent de le faire durer le plus longtemps possible. Parce que, honnêtement, je n'aime pas trop ce bridge. Je trouve que les frais sont relativement chers. Et je ne sais pas, peut-être que je suis un oiseau de mauvaise augure. Mais à mon avis, ils se doutent qu'après leur airdrop, ils risquent d'avoir quand même moins d'utilisateurs. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils essayent de faire durer un petit peu leur campagne. Je ne sais pas trop. On verra bien quand ce sera lancé, s'il y a encore beaucoup d'activités sur le protocole. Et pour finir, un petit point plus global sur les levées de fonds. Le début de juillet m'avait vraiment hypé. Et finalement, pour l'instant, le mois de juillet, c'est le plus petit mois. Il n'est pas encore fini, mais je m'attendais vraiment à mieux de ce mois de juillet. On n'est même pas encore arrivé au niveau du mois de juin, ni du mois de février, qui n'était pas beaucoup plus haut que le mois de juin. Donc sur février et juin, on était autour de 500 millions de dollars de levées. Là, on est plus autour des 400 millions de dollars. Il reste encore une petite dizaine de jours. Ça peut encore remonter. Mais voilà, finalement, je me suis fait un petit peu avoir ce début de mois de juillet. J'étais un petit peu hypé. Je me suis dit que les investisseurs, ils allaient remettre des sous-sous. Bon, après, c'était les vacances. C'est vrai que c'était assez peu probable que juillet, ce soit vraiment un gros mois du côté des levées de fond. Après, il y aura le mois d'août aussi, qui devrait être assez calme. Et ensuite, on aura la rentrée, la fin de l'année. Là, ça devrait peut-être remonter un petit peu. En tout cas, je le souhaite. Allez, on termine avec quelques news, plus ou moins random, plus ou moins en rapport avec les airdrops. À commencer par cette liste d'airdrops du côté de Telegram. Bon, je ne vais pas en parler plus que ça. J'avais déjà fait une petite vidéo sur Dogs. Et à part des mythos du style, le truc est backé par Circle, mais ce n'est pas vérifiable. Le truc a été créé par le CEO de Telegram. Mais pareil, aucune source. Dès qu'on demande la source à quelqu'un qui dit ça, étonnamment, il n'y a personne qui est là pour me donner un lien ou quoi que ce soit, ou un nom de site, ou peu importe. Donc ouais, ça a l'air d'être un projet qui sort un petit peu de nulle part. Ça peut marcher. Des fois, il y a des tokens qui sortent de nulle part et qui marchent bien. Mais bon, le token n'est toujours pas lancé. Et en plus, par-dessus ça, on a plein de copies qui sont apparues. Là, juste sur le poste de Goku, on voit qu'il y a les Dogs, il y a les Cats, il y a les Ducks, il y a les Pépés aussi. À mon avis, ça ne va pas donner grand-chose tout ça. N'ayez pas trop d'attente autour de ces bots. Généralement, sur les airdrops, moins on fournit d'efforts et moins l'airdrop est intéressant. Il y a toujours des exceptions, mais vous verrez aussi que ces exceptions, elles étaient quand même pas mal en phase de Bear Market. Je pense typiquement à des airdrops comme celui de Jupiter, comme celui du... J'ai oublié le protocole de Liquid Staking sur Solana qui avait fait un bon airdrop. Gito. Voilà, je m'en rappelle. C'est Gito. Là, pour le coup, on est un petit peu dans... Ce n'est pas non plus 2021, mais on est un peu dans l'effervescence. Je n'ai aucune attente autour de ces airdrops de bots Telegram. Et pour ma part, j'ai juste été récupérer celui de Dogs. Voilà, le token n'est pas encore lancé. Je ne vois pas l'intérêt d'aller récupérer tout ça. Sachant que les liquidités sont mauvaises en plus sur Tone. Ceux qui ont déjà fait un petit peu de DeFi dessus, vous le savez. Il y a peu de liquidités. C'est lent, c'est chiant. Bref, je ne suis pas du tout hypé par l'écosystème Tone. Et c'est bien. Au moins, ça vous permet d'avoir un petit peu de son de cloche. Parce que je trouve que dans l'écosystème français, tous les créateurs, ils sont un petit peu hypés par Tone. Je ne vois pas ce qu'ils leur trouvent honnêtement à cet écosystème. J'ai un petit peu de mal. Donc bon, au moins, ça peut vous permettre d'avoir un autre son de cloche, de ne pas entendre que des gens boolish. Voilà. N'hésitez pas à prendre un peu plus de recul quand vous entendez tout le monde partir dans le même sens par rapport à un projet. On a Scroll qui a lancé Scroll Canvas, une sorte de système où on peut aller récupérer des badges en fonction de notre activité. On peut aller aussi minter une sorte de nom de domaine. Alors ça, par contre, c'est payant. Ça coûte 2-3 dollars d'Ether. Ce n'est pas une fortune, mais quand même, ça fait un peu chier de devoir encore minter un truc. Avec Bayes, avec Layer 3, j'en ai déjà assez fait. Donc bon, j'en fais un, histoire de dire sur Scroll, mais s'ils commencent à me mettre des badges payants à minter, là, je n'irai pas les faire. Là, je vois que j'ai un badge d'ailleurs et je peux aller en minter un autre. Il ne me semble pas que les mines soient payants. Je vais essayer de vérifier vite fait qu'est-ce que je peux aller minter. Alors, je peux minter le badge comme quoi j'avais déjà récupéré leur précédent NFT Origins. Ça, je m'en souviens. Et du coup, est-ce que c'est payant ou pas ce mint de badge ? Comme ça, au moins, ça me permet de vous le faire en direct. Non, ce n'est pas un mint payant, a priori, d'après Rabi. Bon, il y a quand même les frais de transaction et sur Scroll, ce n'est pas cher non plus. Ceux qui ont connu Arbitrum Optimisum en 2023, vous savez que ce n'est pas cher, 13 centimes. Mais par rapport au Layer 2 d'aujourd'hui, c'est un peu cher quand même, 13 centimes. On ne va pas se mentir, Scroll, ce n'est clairement pas les meilleurs en termes de frais. Bon, ok, a priori, ce n'est pas des frais supplémentaires. Pourquoi pas ce petit système de badge ? Mais bon, je le vois quand même comme une sorte de système à points bis. Ils ont déjà leurs marks. Là, je n'ai pas bien compris. Les canvas, ceux qui minent des canvas, ils vont récupérer une marque, donc un point pour la saison 2. Parce que là, pareil, ils nous utilisent des mots différents, mais ça dit la même chose au final. Session 2, c'est saison 2. Mark, c'est points. Bref, ils ont casse-couille tous ces protocoles avec leur système à points. On a quoi d'autre ? Ah oui, Matcha aussi. Ça, c'est plutôt anecdotique, mais je trouvais ça marrant. Matcha, ils nous ont implémenté un nouveau petit truc sur leur agrégateur. Donc, c'est un concurrent de Odos. Je pense que vous voyez tout de suite pourquoi je parle de Odos. En fait, le truc qu'ils nous ont implémenté, Matcha, c'est le routing. Enfin, c'est plutôt l'illustration du routing. Donc, le routing, c'est comment vos cryptos vont être échangés. Parce que les agrégateurs, souvent, ils font des trucs assez compliqués. Là, ils nous montrent un exemple où on échange de l'Ether contre du Bitcoin. Et entre deux, il y a une partie des Ethers qui sont transformés en USDT, en USDC, en Maker, en Ether Stakey. Enfin bref, c'est tout un joli bordel. C'est même plus de l'inspiration à ce niveau-là. C'est vraiment de la copie. C'est quasiment la même chose. C'est un petit peu abusé, honnêtement. Bon, voilà. Pas grand-chose de plus à dire à part que Matcha, c'est pas bien ce plagiat de Odos. Et Odos, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Cocorico en plus. En plus, c'est français. Allez, la dernière news. Vraiment anecdotique, mais justement, vous allez voir, c'est sa force. On a un protocole qui s'appelle Shui Finance. J'avais complètement oublié que ce protocole était sur ma liste de protocoles DeFi à surveiller. En fait, j'ai une liste avec une centaine de protocoles et je vois tous leurs posts. Comme ça, ça me permet vraiment de filtrer ce que je regarde sur Twitter. Je ne vois vraiment que l'actualité des protocoles. Et là, je vois un post de Shui Finance et je me dis, oh putain, j'avais complètement oublié ce protocole. C'est un protocole de liquid staking sur la blockchain Conflux. Et justement, on y vient à cette blockchain Conflux. Si jamais vous avez quelques tokens Conflux qui traînent sur votre portefeuille, ça peut peut-être vous intéresser parce qu'ils ont lancé une quête du côté de Tascone. Et la quête, elle est vraiment toute bête. Si je ne dis pas de bêtises, il faut juste détenir 10 tokens CFX, Conflux. Il y a quelques activités à faire du côté de Twitter. Il faut rejoindre leur groupe Telegram et leur groupe Discord. Pour moi, c'est un petit peu chiant le côté social d'aller rejoindre un groupe Telegram, un groupe Discord, etc. Mais bon, si pour vous, ce n'est pas trop chiant, c'est peut-être l'occasion de gratter quelques dollars puisqu'il reste encore 35 jours, certes, mais pour l'instant, qui vont chacun gagner 100 dollars en Conflux staké. Voilà. On ne sait jamais. Il ne reste que 35 jours. Si vous avez quelques tokens Conflux sur votre portefeuille, ça peut être un petit truc à faire, le week-end ou quoi. Je vous mettrai le lien de la campagne dans la description. N'hésitez pas parce qu'à mon avis, il n'y a littéralement personne qui va en parler de ce truc. Et vu comme c'est parti, je ne sais même pas s'il y aura 30 personnes qui vont valider la quête. Donc, il y a peut-être 100% de chance de récupérer 100 dollars pour faire quelques quêtes à la con sur Tascone. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de l'information. Si ça vous intéresse, vous savez où trouver le lien de toute façon. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui. C'était assez long comme ça. N'hésitez pas à liker la vidéo avant de partir. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.